Merci à tous. Cette deuxième session s'appelle les résultats de l'AMP, qu'on modère avec Vanessa. Et nous avons deux topos, un de Shadi Yazbek, un de Victoria Vindal. 20 minutes avec les questions après chaque topo. Shadi, c'est à toi. Merci François. Je remercie les organisateurs. Nous allons traiter les individualisations de la stimulation en AMP entre les concepts et les réalités. Concernant l'individualisation, il y a des facteurs prédictifs de la réponse ovarienne qu'on a essayé de regarder dans la littérature. Et comme vous le voyez d'abord, c'est qu'entre l'idéal d'une réponse ovarienne et ce qui se fait dans la vraie vie, il y a une différence assez importante, que ce soit en réponse ovarienne au traitement qu'on donne ou bien au risque qu'on va prendre en faisant des stimulations de plus en plus fortes pour obtenir des ovocytes en nombre plus important. Donc, entre les courbes théoriques et les courbes en pratique, il y a une grosse différence. Historiquement, les facteurs prédictifs ont été pris en compte dans différentes analyses pour réaliser des nomogrammes. Et les premières études ont pris en compte l'âge de la patiente, le volume ovarien, le compte de follicules ainsi que le facteur tabagisme. Puis après, il y a eu des études prenant en compte l'IMC en plus avec l'AFSH de base et le compte de follicules en trop. Alors, plus récemment, les facteurs prédictifs de la réponse ovarienne ont tenu compte principalement de l'AMH, du compte de follicules en trop, surtout des deux ensemble en tenant compte aussi de l'âge de la patiente, selon un modèle assez compliqué à réaliser dans la pratique quotidienne, mais qui donne une estimation de la réponse ovarienne des patientes. Alors, l'étude de Lunenfeld en 2019 montre un algorithme un peu plus pratique et plus facile à appliquer dans la pratique quotidienne en segmentant les patientes en trois groupes principaux, les patientes de faible réponse ovarienne, des patientes dites normorépondeuses et les patientes hyperrépondeuses avec forte réserve ovarienne. Et donc, dans chaque case, nous avons essayé en fonction du diagnostic de proposer un schéma thérapeutique avec des doses de FSH différentes, avec un ajustement possible sur les trois premières lignes et qui, effectivement, dans les cas les plus difficiles, il n'y a pas d'ajustement, on part sur des doses maximales d'emblée avec un déclenchement qui peut être modulé aussi en fonction de la réponse ovarienne et du risque d'hyperstimulation, comme dans le cas des hyperrépondeuses. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt d'individualiser les stimulations chez des patients en cours de FIV ? Chez les mauvaises répondeuses, avec la répartition des groupes de mauvaises répondeuses, des groupes poséidons, nous avons pu segmenter ces groupes en quatre groupes principaux. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les groupes 3 et 4, qui sont des groupes de patientes qui ont une faible réserve ovarienne et un risque de mauvaise réponse à la stimulation. Alors, entre groupes 3 et 4, il y a l'âge qui diffère, effectivement. Et puis, chez ces patientes-là, les analyses montrent qu'on peut adapter et l'individualisation de la stimulation peut donner un meilleur rendement de la réponse ovarienne, notamment en choisissant les protocoles, la gonadotrophine, les doses exactement, et puis en choisissant également le type de déclenchement, un double déclenchement, par exemple, et des possibles traitements adjuvants. Donc, avec cette situation-là, sur les groupes 3 et 4, nous avons, en fonction de chaque situation, une possibilité d'individualiser la stimulation. Alors, qu'en est-il de l'hyper-réponse ? Déjà, le problème de l'hyper-réponse est différent, puisqu'il y a différentes définitions dans la littérature. Et il y a différents facteurs de risque également. Donc, surtout, ce qui est établi comme facteur de risque, c'est les ovaires polykystiques, les femmes jeunes qui ont un BMI très faible et qui ont de multiples follicules au niveau ovarien. Donc, ces facteurs de risque nous posent, dans cette situation-là, dans des risques d'hyper-stimulation. Et justement, l'idée était de dire qu'on individualise la stimulation pour éviter d'être dans des situations plus importantes ici, au-delà de 20 ovocytes, puisque, de toute manière, le taux de naissance vivante ne va pas bouger au-delà de cette situation-là. Par contre, ici, on était en train de parler des cycles frais. Alors, évidemment, tenant en compte aussi de l'âge des patientes, le nombre d'ovocytes idéal pour maximiser les chances de naissance vivante va être considéré également. Mais si on prend en compte les chances cumulées de naissance vivante, là, effectivement, comme vous le voyez, en partant d'un rapport de 1, donc on multiplie par 5,6 le chance de naissance vivante, même si le nombre d'ovocytes dépasse 15. Donc, finalement, en chance de grossesse cumulée, on a intérêt à stimuler plus fort et d'avoir peut-être plus que 15. Donc, est-ce que c'est vrai ce paradigme, le more is better ? Peut-être que concernant les mauvaises répondeuses, c'est vrai. Si plus on a de ovocytes, mieux c'est. Les normes aux répondeuses, pourquoi pas ? Mais est-ce que pour les hyper-répondeuses, jusqu'où on va aller ? Et est-ce que les risques ne sont pas, à un moment donné, plus importants que les bénéfices ? Donc, ça reste la question. Alors, quel type de gonadotrophine on va utiliser ? Est-ce que le changement de gonadotrophine peut être intéressant dans certaines situations ? Là, il s'agit d'une étude randomisée chez des hyper-répondeuses, donc qui a montré, effectivement, qu'en choisissant des HMG, on peut avoir une stimulation, un profil de stimulation plus modéré, avec moins de complications et moins de fausses couches. Est-ce que la dose de FSH est intéressante à changer ou à démarrer, plus ou moins ? Donc, les nomogrammes et les algorithmes, nous avons déjà parlé. Donc, il y en a plusieurs dans la littérature et tout récemment, il y a aussi la folytropine delta pour laquelle on a essayé, effectivement, de voir si l'objectif de nombre d'ovocytes est atteint par le calculateur spécifique. Alors, ajustement des doses et monitoring pendant la stimulation. Une méta-analyse montre que, finalement, l'un ou l'autre écho seul ou écho avec dosage hormonaux peuvent être équivalents, mais, bien sûr, il y a une hétérogénéité des études et la qualité et le niveau de preuve est bas. Donc, finalement, on a intérêt à continuer à faire les deux monitorages en même temps. Le type de protocole agoniste versus antagoniste, il y a eu beaucoup de littérature là-dessus et depuis 2001, puis 2006, puis 2011, différentes méta-analyses qui ont finalement admis que sur 45 essais randomisés, il n'y a pas de différence significative en termes de taux de naissance et il y a une diminution significative du risque d'hyperstimulation en utilisant les protocoles antagonistes. Est-ce que le type de déclenchement doit changer ? Effectivement, le type de déclenchement, ça dépend beaucoup de la réponse ovarienne. Là, sur un taux de naissance vivante par femme randomisée, on a remarqué au début, en déclenchant par des agonistes seuls, qu'on a une baisse du taux de naissance à cause du problème de la phase luthéale, d'où en faisant des déclenchements par agonistes dans les situations d'hyperstimulation, on peut procéder par une congélation totale des embryons avec un transfert différé ou également en rajoutant de l'HCG en phase luthéale. Alors, la Cochrane de 2018 reprend un peu tout ça et on parle beaucoup de ces patientes qui sont prévues comme mauvaises répondeuses. Donc, en concernant les doses de FSH, malheureusement, on n'a pas trouvé de différence dans le taux de naissance. Bien que, en programmant, en comparant des doses plus importantes versus des doses classiques, on trouve qu'il y a un nombre d'ovocytes qui est plus important récupéré à la stimulation. Même chose pour les normes répondeuses. Là aussi, on trouve effectivement une différence dans le nombre d'ovocytes, mais finalement, sur le taux de naissance vivante et le taux de grossesse évolutive n'est pas différent en modifiant les doses de départ. Et puis, pour les hyperrépondeuses, là également, on n'a pas de différence significative. Et justement, les auteurs ont rapporté des effets dose-réponse, bien sûr, avec une situation qui est de plus en plus importante, avec des risques qui peuvent être plus importants, avec des doses importantes et des réponses très importantes. Alors, là, effectivement, les auteurs concluent qu'il n'y a pas d'intérêt à augmenter beaucoup les doses en termes de naissance, si on parle en termes de naissance vivante, pour les patientes, mais on sait qu'on peut augmenter le nombre d'ovocytes. Le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé encore si ce nombre d'ovocytes qui est augmenté va générer à terme une augmentation de naissance vivante. Pour l'instant, on n'a pas trouvé cet effet-là concernant les doses de FSH. Par contre, il parle de possibilité d'utilisation des algorithmes sur lesquels on va revenir. Je passe pour faire vite. Alors, concernant les algorithmes, notamment l'algorithme folytropine delta, nous avons étudié à Cherest la possibilité de réponse. On voit effectivement, en utilisant un algorithme spécifique, on peut réduire ou lisser la réponse ovarienne chez les hyper-répondeuses. Bien sûr, il y a toujours des écarts. Il y a des patientes qui répondent très fort malgré tout, malgré l'utilisation d'un algorithme. Mais on arrive quand même à maintenir un niveau de réponse ovarienne correct. Alors, les recommandations de l'échereux sont claires à ce niveau-là. Protocole antagoniste recommandé en cas de forte réponse et protocole antagoniste aussi recommandé en cas d'ovaire polykystique. Et si on veut utiliser un protocole agoniste, il faut réduire les doses de gonadotrophine pour justement réduire le risque d'hyperstimulation, tout en tenant compte, bien sûr, de la possibilité de déclenchement par des agonistes pour éliminer les risques d'hyperstimulation dans ces cas. Alors, avant de terminer, je passe quelques diapos sur ce qui va arriver peut-être dans les prochaines années. C'est l'intelligence artificielle dans le domaine de la stimulation et ce qu'on appelle le machine learning. Donc, il y a des études qui sont basées sur les principaux modèles qui sont les modèles de régression logistique sur lesquels nous avons établi les nomogrammes anciens et les nomogrammes récents qui ont été faits notamment pour la polytropine alpha et delta. Et ils ont comparé ces modèles de régression logistique classique avec des modèles type algorithme de classification qui support vector machine ou des réseaux neuronaux artificiels. Donc, c'est un modèle d'apprentissage dynamique comme des cellules nerveuses humaines. Et c'est un modèle qui est très prometteur puisque justement, avec ce modèle-là, nous avons une précision sur le diagnostic de réponse ovarienne qui est beaucoup plus important que les modèles classiques, les nomogrammes qu'on avait utilisés avant, jusque-là, et que les modèles qui ont été utilisés avec l'algorithme de classification. Donc, c'est un algorithme de réseau neuronal artificiel qu'il faudra retenir parce que je pense que c'est celui-là qui va donner le plus de sensibilité et de précision dans le futur. Alors, bien sûr, d'autres équipes ont étudié aussi ces possibilités-là avec un pourcentage de précision qui était assez intéressant, notamment dans des réponses bien claires. Ils demandent à l'algorithme si on continue la stimulation ou on l'arrête. Ils demandent si on déclenche l'ovulation ou on annule le cycle. Ils demandent si on modifie le dosage en cours de stimulation. Et ils demandent aussi combien de jours il faut attendre pour refaire un contrôle de nouveau d'échographie et de dosage. Et donc, pour chaque réponse de l'algorithme, ils ont comparé avec des fivistes qui étaient responsables des stimulations et qui ont donné leur avis en vérité, en réel. Et donc, ils ont comparé le réel versus le prédit par l'algorithme. Effectivement, on retrouve des pourcentages de précision qui sont assez impressionnants, notamment en termes de décision de déclenchement et de décision de poursuite du traitement. Alors, là aussi, pour pouvoir améliorer l'efficience du protocole et réduire les contrôles, l'étude de Robertson a évalué si on a besoin de faire des échos précoces dans le cycle et est-ce que ces échos précoces peuvent prédire la réponse ovarienne. Donc, sur une cohorte de 2000 cycles, ils ont pu comparer effectivement les prédictions d'un modèle d'intelligence artificielle avec des échographies qui ont été faites à jour zéro, jour 3, jour 5 et jour 7. Et vous avez les lignes grises, c'est la ligne idéale où effectivement, on a la réponse qui va être idéalement entre prédit et réponse de déclenchement. Et là, on sait qu'au jour zéro, on ne peut pas prédire le jour du déclenchement. Donc là, on a effectivement une situation qui n'est pas bonne. Alors, au jour 3, là aussi, on n'est pas bien et plus on avance dans le cycle, plus l'estimation du jour du déclenchement, ce qui est logique, devient de plus en plus précise. Effectivement, ils ont déduit que les échos précoces ne sont pas très importantes et il faut commencer à faire les échos à partir du jour 5. Alors, autre étude également, c'est une étude qui optimise le jour du déclenchement avec des modèles d'intelligence artificielle. Et là, ils ont pris les données de stradiol et le diamètre des follicules, en fait, et ils ont estimé si on déclenche ou si on attend. Effectivement, ils ont évalué ça avec un nombre de... Donc, l'analyse des décisions a été comparée avec les recommandations du clinicien responsable. Et effectivement, on retrouve des situations où lorsque les follicules sont plus développées, effectivement, là, on a le... il y a une concordance plus importante. Lorsque les follicules sont petits, la concordance n'est pas très importante. Alors, avec ce modèle qui nous dit quand est-ce qu'on va déclencher l'ovulation, si on applique le modèle de la machine, on a réussi à gagner effectivement sur cette étude un nombre de zygotes plus important et un nombre de blastocystes utiles beaucoup plus important, significativement plus important que par un diagnostic par le clinicien. Alors, aussi, dans le cadre d'une optimisation du jour du déclenchement, une décision qui va être faite sur un protocole. Ça, c'est un protocole d'intelligence artificielle par nœud. Donc, on a un premier nœud qui est le nombre de follicules supérieur à 17, puis un deuxième nœud qui est l'âge de la patiente, puis un troisième nœud, puis un quatrième nœud. Et donc, ils ont trouvé que cette approche va permettre effectivement de prédire le pronostic de réponse en AMP et de faire ou pas faire la ponction ovocitaire. Alors, là, au niveau du modèle d'ovocyte récupéré, on le prédit toujours par cet modèle artificiel de réseau neuronal qui a été pris en compte entre ces deux modèles essayés, donc en machine d'intelligence artificielle, donc en machine learning, et ils ont pris le modèle donc neuronal. Avec ce modèle neuronal, on a pu définir les facteurs qui impactent donc justement le nombre d'ovocytes recueillis par cette étude-là. Et donc, effectivement, on a retrouvé un peu les facteurs qu'on connaît déjà, mais ces facteurs-là ont été proposés dans un modèle avec un impact qui va être donné par l'algorithme et justement pour décider s'il peut prédire vraiment le nombre d'ovocytes qu'on va obtenir au bout d'une stimulation. Alors, homme ou machine, donc ça, je pense que ça va être le futur qui va nous le dire. Alors, l'étape prochaine, ça va être un développement d'algorithmes avec une méga-donnée en fait de plusieurs centres et de plusieurs données scientifiques pour pouvoir établir avec plus de précision encore le jour où on doit déclencher, le jour où on doit annuler le cycle ou le jour où on doit changer la dose. Effectivement, avec ces algorithmes-là, on peut avoir des recommandations plus ou moins importantes qui vont nous guider dans le management d'une stimulation ovarienne et qui vont effectivement être d'une grosse aide pour les cliniciens et peut-être aussi remplacer le clinicien à un moment donné. Donc, pour finir, un objectif terminal, c'est avec un minimum de délai d'intervention et de coût, le but principal reste le bébé. Et puis, je remercie Pierre Charest et toute l'équipe. Merci. Merci, Chadi. Respect total du temps de parole en plus. C'était très bon topo. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Sylvia ? Merci, Chadi, de topo. Et puis, peut-être cette application d'intelligence à l'avenir qui est très intéressante. Mais je me pose toujours cette question pourquoi nous, les cliniciens, ou peut-être que nous ne savons pas les éléments nécessaires, pour faire une étude des patients, des récepteurs à l'effet sage et à l'éhage comme a proposé les équipes des Modène avec Mme Manuela Simoni dans lesquelles beaucoup de patients ne réagissent pas au traitement de fibres parce que, tout simplement, elles sont résistantes à certaines gonadrophines parce qu'ils sont en profil des récepteurs à l'effet sage et l'âge qui sont spécifiques et notamment celui-là qui était le plus connu c'est la mutation aux récepteurs 680 de l'effet sage et certains équipes en Europe pas en France on n'a pas l'habitude de déterminer les profils des récepteurs à l'effet sage et quelle gonadrophie chaque patiente a besoin donc c'est une question qu'on n'aborde pas énormément peut-être parce que nous n'avons pas la possibilité en France de faire ces profils patientes et nous les voyons en pratique c'est-à-dire que souvent quand un entraînement des stimulations ne réagit pas on change la gonadrophine et ça marche mieux et tout simplement parce que chaque patiente a un profil effet sage récepteur à l'effet sage et à l'âge qu'il est particulière et qu'on n'aborde pas les stimulations sur ces points personnels par rapport aux récepteurs d'effet sage et d'âge je voudrais avoir ton avis à propos je suis d'accord avec toi sur cette problématique de polymorphisme des récepteurs alors ça fait partie des groupes 1 et 2 de poséidons donc on en a discuté lorsqu'on a fait des études sur les groupes poséidons et ces groupes 1 et 2 où effectivement la réponse attendue était plus faible que ce que nous on attendait et justement c'est sur ces groupes là où il y a un intérêt majeur de doser vérifier le polymorphisme alors il y a pas mal d'études il y a des études espagnoles aussi sur les les polymorphismes la problématique c'est comme tu l'as dit c'est la problématique de dosage de pouvoir de pouvoir faire les dosages nécessaires pour ces patients merci Juan thank you great lecture Dr. Jasbek thank you it's a speculation more than a question but if you remember not long ago Kasparov the chess player he played against the machine and he lost how far are we as doctors from losing against the machine that the machine and the technology will tell us what is the dose when to trigger all these things when this may become a reality I'm a little bit pessimist because I think a few years from now we might not be at the same situation like now because it's happening very quickly and we are getting more and more advanced in machine learning d'autres questions là-bas ah pardon Jacques vas-y moi je suis très intéressé par effectivement le machine learning ou les choses comme ça j'ai un petit souci quand même c'est que pour faire du machine learning il faut beaucoup de data il faut beaucoup de données et donc ça veut dire beaucoup de centres et est-ce que le fait que on a vu tout à l'heure des différences entre centres considérables est-ce que on perd pas un peu de précision quand on met beaucoup de centres est-ce que quel est l'impact du fait de cette différence entre centres sur la précision du machine learning je pense que c'est justement c'est cet effet des différents types d'algorithmes dans les machines learning qu'on utilise il y en a qui marchent pas d'autres qui marchent mieux selon les centres et justement je pense que c'est ça qui est le plus important c'est-à-dire pour chaque centre il faut définir peut-être ou chaque groupe de centres définir quel type de modèle de calcul doit être appliqué pour que ça marche mieux et donc tu as raison si on prend toutes les données les métadonnées on peut tomber dans une situation un peu floue effectivement on n'a plus que trois questions qui sont déjà définies Valérie non ? oui Valérie merci beaucoup pour ce topo alors c'est vrai qu'en génétique nous et l'intelligence artificielle c'est pas qu'on travaille beaucoup avec mais on commence à avoir pas mal d'habitude et entre autres sont en réflexion au niveau des instances puisqu'on est soumis à des autorisations de praticiens etc il y a des grandes réflexions sur notre futur statut donc le généticien on devient des biogénéticiens voilà la confrontation avec les bioinformaticiens et ce qui m'intéressait justement c'est de savoir est-ce que vous avez aussi cette évolution de perspective de votre métier c'est-à-dire que vous ne serez plus des gynécologues fibistes qui peuvent aller vers ces notions de bioinformatique et est-ce qu'il y a déjà des choses éventuellement qui commencent ? alors je pense bon pour l'instant on continue à faire des échos on continue à faire de la clinique mais c'est vrai que tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle donc au protocole aux déterminations de déclenchement des choses comme ça on peut être amené ou bien être aidé beaucoup par ces machines comme les radiologues actuellement donc ils font ça ou bien on va être même remplacé donc faire faire aux machines ces tâches là donc c'est vrai que ça fait peur mais ça change tout toute la société change sur tous les domaines que ce soit génétique radiologique il y a plein de choses qui changent bon peut-être que ça changera dans des délais plus ou moins longs par rapport à ce qu'on fait nous mais ça va venir Pierre question courte réponse courte alors sans vouloir être trop négatif la question de savoir comment ajuster la dose est-ce qu'elle n'est pas devenue obsolète je m'explique lorsque nous n'avions que les protocoles agonistes effectivement on était sur ligne de crête où on n'avait pas beaucoup de choix il ne fallait pas trop sous-doser et on ne pouvait déclencher que par HCG depuis les antagonistes depuis les déclenchements paragonistes et surtout depuis la vitrification on a déjà un topo magnifique de Juan Velasco qui nous disait que l'hyperstimulation contrôlée n'existe pas elle n'est jamais contrôlable on a tous des patientes qu'on a stimulées plusieurs fois de suite avec le même protocole elles ont des réponses différentes et on peut apporter tous les éléments prédictifs je crois qu'on cherche à prédire quelque chose d'imprédictible aujourd'hui la grande erreur c'est certainement de sous-doser et d'annuler la tentative par contre surdoser n'est finalement plus un problème grâce aux biologistes et aux agonistes aux déclenchements paragonistes très bonne question effectivement d'ailleurs la méta-analyse de 2018 le montre bien que les doses de FSH modifiant les doses ça n'a pas beaucoup changé finalement le taux de naissance alors bien sûr avec le protocole antagoniste avec la possibilité de sécurité de déclenchement on a moins ce problème et moi je me souviens je ne sais pas je suis un peu déjà je me compte dans les anciens qu'au début c'était notre un peu notre problématique principale c'est quelle dose choisir pour la patiente et comment la modifier de 12.5 ou de monter un tout petit peu c'était les débuts des stimulations donc on ne savait pas comment gérer ces situations mais on n'avait pas non plus la sécurité du déclenchement alors là ce qui prend plutôt pour cet aspect là c'est de dire qu'il y a une question de coût donc on n'est pas obligé de bombarder une patiente à 450 unités si avec 150 on reçoit le même résultat à la fin et il y a une question aussi de sécurité même si on n'est pas dans la sécurité des hyperstimulations mais il y a un confort il y a des arrêts il y a plein de choses après une stimulation qui peuvent être évitées si on réduit ou on a juste un optimum de dose et on réduit aussi le nombre d'embryons congelés si la patiente par exemple on a besoin de ne pas avoir 45 embryons congelés pour un transfert une grossesse tout le monde l'a donc je pense Samir dernière question c'est pas une question c'est un commentaire par rapport à la question de Juan et l'autre commentaire je pense c'est qu'il faut savoir qu'un algorithme quel que le soit c'est quelque chose de dynamique et cette machine la learning machine au fur et à mesure tu rajoutes des données tu as fini ton algo au point un jour la machine va combattre et gagner contre Kasparov donc c'est quelque chose de dynamique et cette variabilité intra et intercycle dont Pierre en parlait à l'instant elle sera intégrée dans le raisonnement c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas imaginer qu'on n'aura plus besoin de gynéco si parce qu'avant tout les données viennent du gynéco merci merci Shadi merci beaucoup merci beaucoup alors on va continuer sur le thème de l'intelligence artificielle sur le versant biologique avec Victoria Vandal qui est biologiste chez REST et donc tu as 20 minutes comme prévu et un petit peu de temps pour les questions après merci donc bonjour à tous aujourd'hui donc je vais m'intéresser après donc Shadi Yesbeck sur l'intelligence artificielle mais côté laboratoire donc sur la sélection embryonnaire donc d'ici 2100 on aura au moins 300 millions de personnes qui devraient leur vie à la fécondation in vitro donc l'intelligence artificielle a un double rôle à jouer dans ce domaine depuis une vingtaine d'années on parle de cette intelligence artificielle dans la fertilité mais pour quels résultats et sur quelle étape au laboratoire donc tout d'abord l'intelligence artificielle c'est des concepts mathématiques derrière des deep learning machine learning des concepts mathématiques qui sont connus depuis les années 80 le chercheur donc Yann Le Kuhn qui a commencé donc différents travaux sur des réseaux de neurones à partir d'analyses d'images a fait ses travaux donc depuis quelques années aussi mais on parle d'intelligence artificielle depuis on va dire 2010 mais pourquoi parce qu'aujourd'hui on a des investissements beaucoup plus importants par les entreprises et on a une quantité de données beaucoup plus importante également et des concepts donc de puissance de calcul qui ne font qu'augmenter donc tout d'abord l'intelligence artificielle c'est un outil prometteur qui va permettre au laboratoire de renforcer l'apport donc du time-lapse c'est un système informatique qui va donc d'abord être capable d'apprendre et après de travailler de façon autonome avec donc pour nous donner des réponses à certaines questions à la différence d'un programme informatique pour lequel on va donner des règles prédéfinies qui va donc les exécuter tout seul l'intelligence artificielle il existe plusieurs modèles donc là je vais vous exposer différents modèles il y aura les modèles qui utiliseront des identifications d'images de façon statique ou dynamique et des modèles qui vont pouvoir prédire par exemple est-ce que cet embryon pourra donner un fort un fort potentiel implantatoire donc là le principe c'est qu'on récupère un ensemble de données on récupère un ensemble d'images donc de blastocyst qu'on va incorporer dans notre base de données et on va mettre en place des algorithmes avec des concepts donc mathématiques et ensuite on va pouvoir faire travailler cet algorithme de façon autonome et obtenir par exemple un score à la fin qui va pouvoir nous répondre à une question est-ce que cet embryon a un fort potentiel implantatoire donc l'intelligence artificielle on a donc depuis 25 ans le but ultime c'est d'augmenter le nombre de naissances d'avoir des taux de naissance importants au laboratoire on veut sélectionner le meilleur embryon qui a donc un fort potentiel implantatoire mais avec des risques de complications les plus faibles donc on va écarter ces embryons on veut écarter ces embryons qui ont un faible potentiel implantatoire donc le timelapse qui est une technologie qui est connue depuis les années 2010 en FIV a permis un suivi dynamique des embryons on a pu améliorer donc certains pronostics par des marqueurs donc cinétiques mais ça montre quand même quelque chose de limité donc on va pouvoir grâce à cette intelligence artificielle augmenter enfin permettre de performer l'usage du timelapse donc cette intelligence artificielle on va pouvoir la retrouver à différentes échelles donc tout d'abord au niveau des gamètes au niveau des spermatozoïdes des ovocytes au niveau de la sélection du zygote au niveau de l'embryon clivé à J3 et ensuite à la fin au blastocyste donc tout d'abord au niveau des spermatozoïdes on peut penser qu'on va pouvoir grâce à ce modèle d'intelligence artificielle améliorer donc la sélection du spermatozoïde donc il y a des méthodes qui vont permettre de façon automatisée d'évaluer de façon de façon informatisée la qualité des spermatozoïdes la vitalité et l'intégrité de l'ADN donc là je vais vous faire un petit exemple c'est que on a ici ici on a une puce microfluidique qui est sur laquelle on a de l'acide hyaluronique l'acide hyaluronique donc le spermatozoïde qui est de bonne qualité va pouvoir se fixer donc on va mettre le sperme et on va mettre cette puce microfluidique dans le smartphone qui va nous générer une vidéo et ensuite un logiciel va nous sortir un score qui un bon score ça veut dire un score HBA élevé on aura des spermatozoïdes de bonne qualité et un score HBA faible des spermatozoïdes de mauvaise qualité on a fait une corrélation entre de façon manuelle et de façon automatisée on a une corrélation quelque chose de linéaire entre les deux méthodes on peut évaluer aussi de façon automatique encore plus la mobilité des spermatozoïdes par des modèles casanovas qui vont permettre d'évaluer non pas mobilité progressive non progressive immobile mais d'aller plus en détail au niveau de la mobilité des spermatozoïdes ensuite au niveau des ovocytes le biologiste aujourd'hui peut identifier la maturité de l'ovocyte par sa présence de globules polaires mais la maturité nucléaire et cytoplasmique est plus difficile on a des modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui qui peuvent être comparables par rapport à l'œil du biologiste où on va analyser les caractères morphologiques comme donc là on peut voir on a ce qui est vu par le biologiste et ce qui est vu par le modèle d'intelligence artificielle on compare les deux on est pratiquement équivalent il y a des modèles aussi d'intelligence artificielle qui vont pouvoir prédire le taux de fécondation de cet ovocyte et d'autres modèles aussi qui pourront prédire à quel endroit on va pouvoir injecter selon la présence du globule polaire il y a des modèles donc comme je vous dis d'identification d'analyse morphologique et des modèles prédictifs là on a une équipe donc l'acquis de Sacha en 2020 qui a identifié parmi l'ensemble des corps d'embryon qui a repris de façon rétrospective les ovocytes et le taux de maturité et on a pu faire deux groupes différents ceux qui avaient un taux de maturité supérieur à 75 et inférieur à 75% et donc dans cette étude on voit une différence significative au niveau de la blastulation mais par contre le taux de fécondation et le pourcentage de poïdi et il y a une différence donc non significative entre les deux groupes après au niveau des zygotes le biologiste qu'est-ce qu'il voit au laboratoire à travers donc un microscope on voit les 2pn les globules polaires la présence de vacuoles là c'est une analyse qui est plutôt subjective à un temps de fixe et il faudrait ajouter aussi les caractères donc morphosynétiques donc par des modèles d'intelligence artificielle on pourrait peut-être prédire ce zygote s'il a un potentiel de donner un blastocyste à la fin donc il y a des modèles aussi donc d'analyse morphologique où on va pouvoir faire la distinction entre les 2pn et ceux qui n'ont pas de 2pn et donc par exemple là on a pu analyser un ensemble donc là c'est l'ensemble de la cohorte qui a été analysé avant de mettre en place l'algorithme où le modèle voyait donc ceux qui étaient bien fécondés et ceux qui étaient mal fécondés et on a fait une corrélation entre le modèle d'intelligence artificielle et ce qui était observé par le biologiste on avait une variation de 1,9% et on avait une différence significative un petit p à 0,31 donc non significatif entre les 2 méthodes donc voilà donc là pareil je voudrais passer c'est sur la morphologie et il y a d'autres modèles des modèles donc prédictifs où on va prendre en compte l'analyse des mouvements donc du cytoplasme pour prédire le développement du blastocyste donc dans l'équipe de Cotichaud en 2017 il y avait une précision donc de 75% pour évaluer le potentiel de développer un blastocyste par rapport à ce qu'on avait pu observer au stade zygote ensuite on passe au stade donc embryon clivé J3 où là le biologiste donc de son oeil donc subjectif voit comme enfin il est quand même expérimenté chaque jour il observe ses embryons au troisième jour fait attention donc au nombre de blastomères au pourcentage de fragmentation et à la régularité des cellules là on pourrait imaginer d'avoir des modèles donc d'intelligence artificielle avec des algorithmes à un stade donc J3 est-ce que cet embryon a un potentiel de donner un blastocyste et donc ça nous éviterait d'aller jusqu'en culture longue et de transférer l'embryon le plus tôt possible donc il y a des modèles prédictifs qui vont s'intéresser à des analyses non pas à la morphologie mais plutôt cinétiques en prenant compte la durée d'obtention de deux cellules et la durée d'obtention à obtenir trois cellules là ce modèle on a pu donc faire une analyse donc statistique on a une différence significative entre le biologiste entre le modèle d'intelligence artificielle et le biologiste mais par contre cette étude reste une étude rétrospective car on connaissait en amont le développement donc de ce blastocyste donc l'intérêt c'est de développer des études prospectives ensuite donc il y a on va à la fois prendre en compte l'analyse morphologique et l'analyse cinétique donc l'équipe de Carrasco en 2017 donc on apparaît une étude rétrospective où on va prédire l'implantation de ces embryons on aura donc des embryons qui on va évaluer donc leur forme comme ce qu'on fait actuellement au laboratoire on aura donc un score morphologique et en plus on associera une valeur pharmacocinétique donc le temps d'obtention pour arriver à 4 cellules pour les bons embryons et le temps d'obtention pour arriver à 8 cellules et celui donc au niveau de tous ces embryons on aura donc ceux qui auront le bon score morphologique et en plus ceux qui auront eu une durée d'obtention de 4 cellules de moins de 43 heures et une durée d'obtention de 8 cellules de moins de 61 heures ici ce seront les embryons qui auront le fort potentiel implantatoire et donc là on va pouvoir diviser 3 groupes et faire une estimation de ce potentiel implantatoire mais comme je l'ai dit auparavant c'est une analyse qui est donc rétrospective donc ça reste sur des données qu'on connaissait en termes de taux d'implantation après cette intelligence artificielle va aussi avoir un rôle non pas uniquement dans l'analyse de la prédiction du taux d'implantation mais aussi dans l'identification d'un embryon aujourd'hui on a des systèmes d'identito-vigilance qui sont utilisés où on va pouvoir mettre des étiquettes sur des boîtes les scanner et donc s'assurer du circuit d'identito-vigilance du prélèvement de sperme au transfert là il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui vont prendre des photos au niveau de l'embryoscope à un temps T par exemple à la 60ème heure et 4h après et ça va générer une clé unique pour un embryon qui sera mis dans une bibliothèque du couple et donc au final au moment du transfert on saura que cet embryon est vraiment spécifique au couple et en termes de risque d'erreur on est encore beaucoup plus diminué par rapport à des étiquettes sur des boîtes concernant donc là les blastocystes donc la dernière étape c'est donc nous on l'évalue comment on évalue de façon qualitative à un moment précis donc le matin avant le transfert mais il n'y a pas de paramètres quantitatifs qui sont pris en compte aujourd'hui donc l'intelligence artificielle et ses modèles sont-ils suffisants pour remplacer le biologiste donc au niveau on a différents modèles donc comme j'ai pu voir vous avez pu voir dans les différentes étapes on a l'analyse donc morphologique et on prend en compte là soit les images statiques ou dynamiques l'équipe là de Kossaravi avait pris en compte là des images statiques à la 110ème heure d'insémination et donc on va prendre je répète un petit peu le principe de cette intelligence artificielle c'est qu'on prend en compte l'ensemble des images de Blastomère à la 110ème heure on se connaît par contre déjà la réussite si c'est à donner une naissance vivante ou non et on met en place un algorithme l'algorithme Stork qui après va analyser ces différentes images et dire si cet embryon est bien ou non donc imaginons par exemple ici en A et en B on a un embryon B3AA la B3BB ces embryons à l'oeil du biologiste on les aurait tous les cas transférés mais là notre algorithme Stork nous dit que l'embryon B et D sont considérés comme des bons embryons et à la suite on a su parce que comme c'est une étude rétrospective si que cette naissance était vivante ou pas et là pour le B et le D qui avaient été transférés on avait obtenu une naissance ensuite on a pu établir aussi des arbres décisionnels par ce modèle en prenant en compte l'âge donc on a fait trois sous-classes moins de 37 ans 37 et 39 ans et plus de 39 ans et on a pu établir de façon significative la différence entre les bons et les mauvais embryons de qualité au niveau de la comment dire la variable âge pour les moins de 39 ans pour les embryons qui étaient de mauvaise qualité on a fait une différence significative pour celles qui avaient plus de 41 ans et moins de 41 ans donc au niveau des blastocystes il y avait d'autres études aussi qui vont considérer la morphologie du blastocyste mais en plus de cette morphologie on va prendre en compte le jour de lecture du blastocyste et on va établir un score qui est alpha numérique comme un B3A en score numérique le blastocyste score et on va le corréler à deux variables le pourcentage de ploïdie et une variable le pourcentage de fœtus avec une activité cardiaque qui reflète davantage l'implantation par rapport au taux de grossesse donc par exemple là celui qui avait un score donc le plus faible le score 1 c'est un embryon B3 enfin AA et un embryon qui a un score plus élevé c'est un embryon CC et on a pu donc faire ces trois groupes et on voit là en fonction des trois groupes donc fort potentiel donc bon score avec un fort potentiel implantatoire on a un pourcentage de ploïdie le plus élevé et un pourcentage d'activité de fœtus avec une activité cardiaque plus élevé au niveau donc de cette étude on avait donc une corrélation entre l'implantation et le blastocyste score avec un autre ratio à 0,84 et on a quelque chose qui est assez performant enfin qui permet de prédire l'implantation avec une erre sous la courbe à 0,60 et un pourcentage donc de prédire le ploïdie avec une erre sous la courbe à 0,68 par contre les limites de cette étude toujours rétrospectives et on a un biais de sélection parce qu'il n'y a pas une bonne répartition entre les différents groupes donc cet outil ce blastocyste score est un bon indicateur de performance mais il faudrait approfondir pour l'établir à différentes situations plus larges avec d'autres facteurs impactants donc là c'est un autre modèle qui va prendre en compte la pharmacodynamique où on va donc analyser la distance entre les 2pn la vitesse d'apparition de 2pn l'expansion donc du blastocyste la masse cellulaire et la longueur du cycle cellulaire du trophectoderme et après on met en place un algorithme et donc dans cette étude là on a une spécificité donc on a pris il y avait plusieurs modèles il y en a le numéro 3 qu'on a sélectionné qui prend en compte à la fois donc la morphologie à la fois la cinétique et c'est le modèle le plus le plus spécifique avec une spécificité à 0,67 mais ce modèle par contre quand on prend en compte l'implantation sélectionner l'embryon enfin prendre en compte l'implantation uniquement par la sélection d'un embryon c'est assez limité il faudrait prendre en compte d'autres variables comme l'endomètre aussi la durée d'infertilité l'histoire d'infertilité du patient qui pourrait avoir un impact sur ce taux d'implantation donc après avoir étudié différents modèles l'annotation morphodynamique reste quand même la plus cohérente la plus robuste par rapport à une annotation morphologique pure et enfin la question est à se poser c'est l'étude donc le PGS aujourd'hui en France n'est pas acceptée enfin n'est pas autorisée est-ce qu'on pourrait remplacer cette biopsie du trophectoderme par l'intelligence artificielle là il y a une dernière étude qui est sortie début avril où on a un modèle donc le modèle RFC qui va prendre en compte à la fois les caractères cinétiques les caractères de développement d'un embryon les caractères cliniques et démographiques du patient et on a donc une base de données et on a donc neuf bases de données qui ont établi donc un modèle un machine learning qui ont pu donc répondre à cette question de est-ce que cet embryon a un pourcentage de ploïdie ou à ne ploïdie ce modèle a une précision de 71% donc ça peut être un modèle pour l'avenir mais il reste limité du fait que ce soit des études rétrospectives donc les embryons ont été biopsiés par la suite et aussi toutes les données qu'on a utilisées ce n'est pas forcément des données qui sont pure automatique de ce modèle on a une annotation au préalable par le biologiste donc ce modèle est-ce qu'un modèle d'intelligence artificielle pourrait remplacer la biopsie du trophectoderme pour une analyse génétique aujourd'hui c'est encore limité on pourrait l'utiliser pour les embryons où on est sûr d'avoir une analyse donc savoir s'il est euploïde ou aneuploïde mais pour ceux où on n'est pas sûr la biopsie serait donc intéressant d'être réalisé donc l'intelligence artificielle et la sélection embryonnaire est révolutionnaire l'intelligence artificielle donc sur la sélection embryonnaire c'est un avantage parce que c'est un regard objectif et non subjectif donc par le biologiste c'est un gain de temps pour l'analyse par rapport à l'analyse humaine et ça permet aussi d'analyser des éléments qui sont donc non identifiés par le biologiste et ça permet d'être une technique non invasive par rapport à la biopsie du trophectodalum pour le PGS l'inconvénient c'est que l'ensemble des modèles que j'ai pu vous exposer c'est des études rétrospectives même si on a beaucoup de données il manque toujours des données pour affiner le résultat et il faudrait aussi pour l'utiliser en routine l'uniformiser entre les différents laboratoires parce que c'est spécifique au laboratoire de cette étude mais pas de façon à pouvoir être utilisé dans tous les laboratoires donc c'est un outil supplémentaire pour le biologiste mais ça ne le remplace pas et donc aujourd'hui l'intelligence artificielle est un outil prometteur dans le domaine de la biologie de la reproduction ça permet d'aider le clinicien et les biologistes dans le but d'ultime d'avoir un bébé en bonne santé merci merci beaucoup Victoria pour ce sujet très bien traité est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle Valérie merci pour votre topo Jean-François Guérin je voulais vous poser une question concernant justement ces algorithmes de morphocinétique ce que nous ont montré les observations à timelapse c'est que un même embryon enfin plutôt l'embryon qu'on va observer jusqu'à présent un peu avant le transfert quand on choisit les embryons finalement sa morphologie peut avoir beaucoup varié selon les prises de vue il y a des embryons qui sont très jolis à un moment donné puis 20 minutes après ils vont être avec une morphologie beaucoup moins intéressante et réciproquement est-ce que les algorithmes actuels ils tiennent compte de ça non seulement de la cinétique ça vous l'avez bien montré mais aussi de l'évolution morphologique des embryons en fonction des prises de vue alors là il y a eu une étude où il y avait une difficulté la limite aussi c'était qu'on évaluait l'embryon en fonction à différents temps mais le problème de prise de vue par exemple au niveau du timelapse ou en 3D on n'observait pas forcément ce qu'on voulait et donc ça restait des limites dans l'utilisation de ces algorithmes parce qu'au final cet embryon qui avait été pris à un certain plan focal au final si on avait utilisé un autre plan on aurait une meilleure image donc c'est des limites encore dans l'utilisation des différents algorithmes que j'ai pu étudier merci beaucoup alors ma question va rejoindre un petit peu dans ce sens celle qui a été posée précédemment alors moi j'ai un petit souci avec la définition de l'euploidie parce que vous parlez effectivement donc vous dites que ce sont des études rétrospectives et si j'ai bien compris alors je ne sais pas si c'était le même cas dans toutes les autres études mais j'avais retenu celle de Zann pendant 2020 est-ce que l'euploidie a donc été confirmé sur des biopsies embryonnaires ou ultérieurement ça c'est ma propre bière c'est des biopsies en fait toutes les études par rapport au pourcentage de ploidie elles sont toutes rétrospectives et dans laquelle il y a eu cette biopsie qui a été faite pour établir après la base de données mais donc chez des embryons chez des embryons chez les mastocytes d'accord parce qu'en fait c'est vrai qu'en génétique effectivement on a toujours du mal avec le ploidie parce qu'ensuite il y a tous les mécanismes de correction et ce qui me chagrine un petit peu c'est que je trouve qu'on est vraiment très très en amont qu'on a tous les mécanismes de sauvegarde de certaines trisomies on a toutes les possibilités bien sûr de mosaïcisme aussi et j'ai l'impression que peut-être que par ces algorithmes bon c'est normal on en est aussi au début je pense qu'on passe un petit peu à côté de tout ça et c'est vrai que les pronostics en fait en tout cas sur on va dire la ploidie sur le contenu chromosomique pur il me semble qu'il est un petit peu je ne sais pas qu'elle est vraiment la véracité par rapport à cette prise en compte parce que ça peut bouger donc là effectivement le modèle qui était cité sur la alors je ne m'y connais pas du tout convenablement mais sur la morphologie effectivement on peut avoir une belle morphologie qui va devenir moins belle et qui redevient belle en fait en génétique c'est pas un petit peu pareil mais il y a plein d'étapes où il y a des mécanismes de correction et c'est vrai que je ne me sens pas forcément très à l'aise par rapport à ça c'est les débuts des modèles sur le ploidie après comme je disais pour la morphologie c'est qu'au début on a commencé sur une image enfin une image statique on sait que une image n'est pas possible de prédire vraiment l'ensemble la réussite de cet embryon et comme là pour l'instant on fait enfin les algorithmes ne sont pas encore bien affinés comme j'ai dit il manque des données donc je pense qu'au fur et à mesure du temps on va comprendre qu'est-ce qu'il faut en plus au niveau génétique pour comprendre et pour améliorer aussi le choix de l'embryon donc là là ça reste on va dire c'est le début mais c'est pas utilisé en pratique c'est toujours sur du rétrospectif et sur des choses qu'on connaissait enfin on a pu établir ces données sur des choses qu'on connaissait à la fin oui oui et en fait c'était juste pour dire que pour permettre je pense véritablement de parler de ploïdie je pense que ça aurait été peut-être pertinent c'est peut-être dans des études à venir c'est bien la biopsie embryonnaire mais j'aurais fait quelque chose qui n'est pas spécialement autorisé c'est-à-dire que c'est bien d'avoir entre guillemets le cariotype d'un enfant né puisqu'effectivement c'est le moment où on sait comment est-ce qu'il va s'il est en bonne santé et je pense que par rapport à ce qu'on peut tellement anticiper c'était juste pour c'est une remarque mais voilà on va poursuivre les travaux merci beaucoup est-ce qu'il y a une dernière question non on va conclure la session merci beaucoup à nos orateurs merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous